Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, personnellement, ça va super. Ça va super, notamment parce que demain, dimanche, donc pour vous, aujourd'hui, je serai à Monaco pour commenter le match Monaco-Strasbourg. Vous pourrez d'ailleurs me retrouver sur la chaîne Twitch de l'AS Monaco. Donc, je suis super content, super fier parce que c'est ce que j'adore faire. Donc, vraiment, super content. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de l'AS Monaco, on est là pour parler du FL. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo UFL parce qu'en fait, il ne s'était pas passé grand-chose. En fait, c'est faux. Il s'était passé plein de petits trucs, mais j'attendais qu'il y ait quand même pas mal d'infos avant de vous sortir une vidéo assez complète. Donc, aujourd'hui, on va parler de plein de choses, notamment des licences. Mais ce n'est pas tout puisque ça y est, ils nous ont enfin annoncé quand est-ce qu'ils allaient nous montrer du gameplay. Et ça, c'est ce qu'on attend tous, on ne va pas se mentir. Donc, c'est parti pour cette vidéo UFL avec Luthor. Alors, si tu kiffes, like et abonne-toi. C'est parti ! Donc, je vous résume déjà les infos qu'on savait depuis un moment. UFL sera un jeu free-to-play. Donc, ça, du coup, c'est plutôt cool. Enfin, on sait que ça fait 5 ans qu'ils sont en développement et qu'on sera proche d'une sortie. Alors, est-ce que ce sera fin de l'année ? Je ne pense pas. Début 2022, mi-2022 ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est proche. On parle de mois, on parle de semaines, mais on ne parle pas de plusieurs années, comme par exemple, ça pourrait être le cas de Goals. Donc, le seul jeu nouveau de foot qui sortira dans ces prochains mois, ce sera UFL. Seulement, Goals, lui, sortira dans plusieurs années puisqu'ils n'en sont même pas au stade du développement. Pour l'instant, c'est un projet. Un projet aboutisseur, mais un projet. Du côté du UFL, c'est complètement différent. C'est très précis. Ils nous ont d'ailleurs montré plein de partenariats. Et quand on monte des partenariats, en général, on les signe pour une saison, deux saisons maximum. Mais on ne va pas vous montrer des partenariats une saison à l'avance, tu vois. Donc, à mon avis, c'est ce qui me fait dire que le jeu sortira très certainement pendant cette saison 2021-2022. Donc, bien avant fin juin, tu vois. Donc, voilà. Moi, je tablais pour fin 2021, début 2022. On verra si j'ai raison. Ils nous avaient montré quoi ? Ils nous avaient montré déjà qu'ils étaient partenaires de West Ham. West Ham, un des plus gros clubs en Angleterre au niveau de la popularité notamment. Alors, peut-être que pour nous, Français, on se dit « Ouais, West Ham, c'est un petit club. » Pas du tout. Il faut savoir que là-bas, c'est vraiment un club historique, un très gros club. Un petit peu comme pourrait être Saint-Etienne en France, tu vois. Saint-Etienne, même si au niveau sportif, ces dernières années, ce n'est pas fou. Mais en tout cas, dans l'imaginaire collectif, au niveau du soutien des fans, etc., c'est quand même un des top clubs en France encore aujourd'hui. Donc, West Ham, c'est ça. Ensuite, ils nous ont montré deux joueurs partenaires, ce qui nous a permis de voir un petit peu ce que ça donnait au niveau graphique. Et c'est quand même plutôt propre. Le premier joueur, c'est Zichenko. Voilà. Donc, très bien fait, etc. Il nous avait montré la modélisation. Le deuxième, c'est Bobby Firmino, le Brésilien de Liverpool. C'est pareil, c'est plutôt propre. En tout cas, certains aiment, d'autres n'aiment pas. Mais ça reste dans les standards actuels. On va dire que ce n'est pas dix fois plus beau qu'un FIFA ou qu'un football. Mais ce n'est pas non plus beaucoup plus moche. Tu vois, je trouve que c'est à peu près dans les standards. Ensuite, ils ont continué en nous montrant de nouveaux clubs. Par exemple, le Shakhtar, le Shakhtar Donetsk. Encore une fois, ils tapent sur des clubs qui sont très connus avec une renommée mondiale. Le Shakhtar, c'est le club le plus connu d'Ukraine. Un club qui est connu de tous, qui fait très souvent des bonnes campagnes de Ligue des Champions, etc. Donc voilà, Shakhtar Donetsk, UFL. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, ils nous ont annoncé le Sporting Portugal. Le Sporting Portugal, qui est un des top 3, allez, on va dire top 3 clubs au Portugal, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau des supporters. Voilà, au niveau de la renommée, encore une fois. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez s'il y a des amis portugais dans les commentaires. Et enfin, le quatrième club n'est autre que le Borussia Mönchengladbach. Du coup, pareil, un club extrêmement populaire en Allemagne, un petit peu comme les West Ham en Angleterre. Donc tu vois que pour l'instant, on a un club anglais, un club allemand, un club ukrainien et un club portugais. Il manque encore des trucs. Moi, j'aimerais voir un club, par exemple, d'Italie, d'Espagne ou de France. Et je pense que ça va arriver, tu vois. Parce que ça va dans leur sens. Tu vois qu'ils font un petit peu le tour de l'Europe. Pourquoi pas aussi un club de MLS ? Je sais que c'est quand même moins populaire, mais ce serait plutôt sympa. S'ils veulent s'implanter en Amérique du Sud, on sait que là-bas, il y a un énorme vivier de joueurs. Ce serait bien également un club, pourquoi pas, du Brésil ou de l'Argentine. Et également un club africain et asiatique. Parce que là-bas aussi, c'est des gros marchés. Donc, c'est ce que j'attends. Mais moi, pour l'instant, j'attends vraiment des clubs de gros championnats, encore une fois, européens. Voilà, je kifferais, voire je ne sais pas. Alors, Juventus, ce n'est pas possible. Mais tu vois, ça pourrait être, par exemple, style Lazio, etc. C'est des clubs qui ressemblent un petit peu à ce qu'ils nous ont montré. En Espagne, par exemple, pourquoi pas un Valence, encore une fois, c'est à peu près pareil. Et en France, je ne sais pas, pourquoi pas un Saint-Etienne, voire un Monaco. Bon, là, les gars, si c'est Monaco, ce serait le kiff total. Vous voyez un petit peu, ce que donnent les licences, c'est quand même très sérieux du côté du FF. Mais au niveau du gameplay, ils nous avaient annoncé, parce qu'on était beaucoup à râler, ne vous inquiétez pas, on vous annoncera le gameplay au mois de novembre. Alors moi, j'avais compris qu'ils nous montreraient le gameplay au mois de novembre. Bon, je me suis trompé. Malheureusement, je me suis trompé. Ils nous ont montré un tweet, une petite vidéo, où ils nous expliquent que non, le gameplay sera montré en janvier. Donc là, on est fin novembre, ça veut dire que janvier, c'est dans un mois, un mois et demi. Ça va venir très vite. Si on en croit à peu près leur stratégie de communication, tu vois qu'ils étaient en développement depuis 5 ans, on n'en a entendu parler que ces derniers mois, je pense que la sortie va être très rapide derrière le reveal du gameplay, surtout que c'est un free-to-play. Donc janvier, je m'attends peut-être février, mars, avril, tu vois, je pense que ça va sortir à peu près par là. Ce serait quand même très cool, surtout qu'eFootball, lui, sortira encore après, normalement. Donc tu vois, si ça se trouve, l'UFL va sortir avant eFootball 2022. Ça, c'est complètement dingue. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. T'imagines, qui aurait cru, il y a encore un an, qu'un jeu de foot sortirait avant le nouveau PES 2022 ? Pas grand monde. Et là, ben voilà, on est tous sur le cul. On est tous en attente parce qu'on est plein, bien sûr, à être dégoûté d'eFootball. Moi, le premier, je déteste ce qu'ils ont sorti là au niveau du gameplay. On est plein aussi à être des sites FIFA qui s'orientent quand même de plus en plus vers le côté arcade, vers le côté pay-to-win, vers le côté script, etc. On ne va pas rabâcher. Même si j'arrive à prendre du plaisir, je ne vais pas vous mentir sur FIFA, mais j'attends énormément du FL comme beaucoup. Bien sûr, c'est qu'au mois de janvier où on saura si vraiment ça va nous plaire ou pas, suivant les premières images de gameplay. Est-ce que ça va être quand même un minimum simulation pour plaire aux fans de PES ou est-ce qu'ils vont être très axés arcade, arcade, arcade comme FIFA pour essayer d'aller grappiller des parts de marché à FIFA ? Encore une fois, ça, on le saura en janvier. Je vous précise encore une fois que toutes les vidéos de gameplay que vous trouvez sur Internet sont des fakes et notamment cette chaîne YouTube qui est maintenant assez connue et qui nous met des soi-disant vidéos de gameplay d'UFL qui sont complètement fakes. Donc, il n'y a aucune vidéo de gameplay d'UFL. C'est 100% fake. Il n'y en a aucune de vraie, les gars. C'est sûr et certain. C'est que des modes, souvent, de PES 2021 où vous pouvez même ajouter les scoreboards ou alors les pubs comme vous voulez. Ça, même moi, je suis capable de le faire. Arrêtez de croire que ce que vous voyez, c'est vrai. 100% des vidéos de gameplay sont fausses. Il n'y en a aucune qui est sortie par rapport à UFL. Donc, voilà, les gars, je voulais vous préciser ça. Dites-moi, après cette petite vidéo récapitulative si vous êtes toujours autant hypé. En tout cas, moi, les gars, j'attends janvier avec impatience. En attendant, je pense qu'on va avoir de nouveaux clubs sous licence. Comptez sur moi pour vous tenir au courant. C'était Luthor. Je vous fais des gros bisous. Ciao, les mecs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada